Barkhane, les 1200 tchadiens venus en renfort quittent le navire. Le décès d'Idriss Déby est une véritable catastrophe pour la présence militaire française au Sahel. Les 1200 soldats tchadiens, arrivés le mois dernier, quittent la zone des Trois Frontières pour rentrer à N'Djaména. La disparition d'Idriss Déby plonge d'ores et déjà le Sahel dans l'inquiétude. L'armée tchadienne a toujours été considérée comme un pilier de la force du G5 Sahel. Le contingent tchadien, même si sa réputation est surfaite, s'est révélé, le plus brutal, mais aussi le plus combatif au sein des forces engagées contre le terrorisme aux côtés des Français. Or les 1200 hommes venaient d'arriver dans la zone des Trois Frontières sont en train de faire leur bagage et de repartir chez eux, nous indiquent plusieurs sources sur place. Une douche froide ? C'est évidemment une douche froide pour Paris qui comptait sur ses renforts pour lancer une grande offensive prévue avant la fin du printemps et remporter une victoire médiatique contre le terrorisme. Laquelle devait précéder un retrait partiel de l'armée française du Sahel, mais avec les honneurs. Autre souci pour Emmanuel Macron, le QG de l'opération Barkhane se trouve précisément à N'Djaména. Dans quelles conditions pourra-t-il y rester ? Personne ne le sait aujourd'hui. Les 1200 soldats qui repartent chez eux cherchent sans aucun doute à défendre cet État militarisé qui l'ont servi. Mais pour quelle faction de l'armée ? Aux côtés de la junte militaire créée par Mahama Idriss Déby, le fils de l'ancien chef d'État, qui prétend concentrer tous les pouvoirs. Ou au contraire pour en contester le principe et se ranger du côté des futurs opposants au fils Déby ? L'armée tchadienne est très divisée depuis des mois. Plus que jamais, LLS événements en cours qui voient une espèce de succession monarchique se mettre en place vont aiguiser les passions. Vers d'inévitables purges. La mort de celui qui régna sur le Tchad depuis 30 ans ainsi que celle d'au moins 10 généraux tombés lors des derniers combats livrés contre la rébellion laisse un vide politique abyssale. Le pire est à venir. Quels que soient les nouveaux maîtres du palais de Djaména, l'armée, dont les officiers sont quasiment tous à Gawa, l'ethnie de feu le président Déby, n'échappera pas à une purge, sous peine sinon d'implosion. Et ce d'autant qu'au sein même de cette ethnie, les dissensions sont nombreuses. L'image du Tchad, rempart contre le terrorisme pour Jean-Yves Le Drian, successivement ministre de la Défense puis des Affaires étrangères de Hollande puis de Macron, va en prendre un coup. Sources, Mliweb. Sous-titrage Société Radio-Canada